Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, ici iPod Touch de Pro. Alors, juste pour vous dire que moi, j'ai eu un problème avec mon iPhone et j'ai trouvé la solution. Donc, je vais vous faire part de mon problème et comment le régler. Alors, j'ai un iPhone qui est ici, Jabrakes le fait moi un 5.1.1, alors c'est un iPhone 4S. Ça peut arriver à n'importe quelle génération d'iPod Touch iPhone lorsque vous l'avez jailbreaké et installé des applications qui interagissent avec votre bibliothèque iTunes, telles que Music ou PoundTunes, etc. Fait que, lorsque je branche, voici le problème en passant, lorsque je branche mon iPhone sur mon ordinateur, là où vous voyez à l'écran, en ce moment, c'est iTunes. Il va détecter, il va dire, iTunes ne peut pas lire le contenu de l'iPhone, Alex Dupont, iPhone 4X. Alors là, ça dit, allez à l'onglet résumer des préférences de l'iPhone et cliquez sur restaurer pour rétablir les réglages d'origine de cet iPhone. Alors là, j'ai cliqué sur OK, puis j'ai juste fait pause à la vidéo parce qu'on voit le numéro de téléphone dès qu'on appuie sur OK. Puis là, ce que ça fait, c'est que ça vous empêche de synchroniser votre iPhone avec votre ordinateur, puis vous êtes obligé de restaurer. Gros, gros problème, OK? Ça, ça ne vous tente pas, ça ne veut pas arriver, puis... J'ai checké des informations sur Internet, puis tout ce qu'il faut faire, c'est supprimer un petit fichier qui est dans votre iPhone. Alors, vous pouvez le faire par SSH, puisque vous êtes jailbreaké. En passant, votre iPhone est fonctionnel encore. Puis la cause de ce problème-là, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez synchronisé de la musique, pendant la synchronisation, vous l'avez débranché. Donc, la base de données de musique dans votre iPhone est corrompue, même si elle fonctionne. Alors, c'est pour ça qu'iTunes dit qu'on ne peut pas lire le contenu sur votre iPhone. C'est à cause que la base de données est corrompue. Et pour la resetter, il faut aller supprimer un fichier. Alors, si vous avez iFile, vous pouvez le faire directement depuis votre iPhone. Alors, iFile, je pense qu'il y a une version d'essai. Tu as juste à aller dans Stadia, écrire iFile, et par la suite, aller dans iFile, qui est ici. Alors, moi, j'ai iFile, il est là. Par la suite, une fois dans iFile, je vais vous le montrer, même si on voit mal un peu. Vous allez dans VAR, Mobile, Média. Par la suite, vous allez dans iTunes Control, ici. Par la suite, vous allez dans iTunes, et vous allez supprimer le fichier iTunes CDB. C'est ça que vous devriez supprimer. Alors, moi, je vais le faire directement depuis l'ordinateur, grâce à un fichier qui s'appelle Discade. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Discade, c'est une application qui permet d'accéder en SSH, si on veut, dans les répertoires de votre iPhone. Alors, dans le dossier Root, ce n'est pas en SSH, pardon, c'est en AFC. C'est juste que tout le monde connaît le terme SSH, ça fait que je vais le nommer ainsi. Donc, une fois Discade ouvert, il va détecter mon iPhone. Alors là, vous devez fermer absolument iTunes, c'est bien important. Alors là, j'ai fermé iTunes. En passant, même votre explorateur, ici, va détecter votre iPhone, ça fait que c'est juste iTunes qui n'est pas capable de le lire. Alors, par la suite, vous devez laisser l'iPhone ouvert comme ceci. Vous allez dans Média, ici, dans les phases système Média. Par la suite, vous allez voir toutes vos affaires Média. Vous allez dans iTunes Control, qui est la même chose. Par la suite, iTunes. Par la suite, vous allez voir iTunes CDB. Moi, ce que je vais faire, et ce que je vous conseille, c'est de le transférer dans votre ordinateur avant, pour être sûr de supprimer la bonne affaire. Alors là, je fais un clic droit, je fais supprimer, oui. Une fois que c'est fait, on peut fermer The Skate, on n'en a plus besoin, moi, je vais juste le baisser. Par la suite, regardez à l'écran en bas à droite, je déconnecte mon iPhone et je le reconnecte. Alors, vous devez fermer The Skate, j'ai oublié, il faut vraiment le fermer pour que iTunes puisse s'ouvrir. Une fois que iTunes s'ouvre, ça ne sera pas long, je vais juste bouger. Alors, une fois reconnecté, j'ai encore fait pause, parce qu'on voyait le numéro de téléphone, là, on voit qu'il vient de le détecter. On peut voir que maintenant, la synchronisation s'effectue et que tout fonctionne. La barre était jaune ici, il faut juste y laisser un petit 30 secondes pour qu'il reconnaisse que ça, c'est la musique, ceci et ça, puis les photos, c'est ça. Fait que c'est tout, maintenant, votre iPhone peut maintenant se synchroniser avec iTunes. Donc, vous avez maintenant réparé votre iPhone ou iPod Touch ou iPad sans avoir restauré votre iDevice. Fait que ça, c'est vraiment la seule méthode. Alors, une fois que votre iTunes fonctionne, vous n'avez plus besoin du iTunes CDB, c'est une base de données corrompue, celle-là. Vous devez la supprimer directement depuis votre ordinateur, comme ceci. Alors, partagez la vidéo, si ça vous a aidé, commentez, dites un merci, aimez la vidéo. Et c'est tout pour réparer ce problème-là pour votre iPhone, iPod Touch, iPad, jailbreakers ou n'importe quelle version. Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat. Ben non, c'est une joke, je ne vais pas vous la raconter encore une fois. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, s'il vous plaît, me suivre sur Twitter et aimer ma page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci beaucoup, je vous donne des bisous et à bientôt.